Bien. Bonjour, vous m'entendez bien ? Oui, parfait, très bien. Bonjour à toutes et à tous. Je suis enchanté d'être ici. Merci infiniment à Elisabeth Blanc d'avoir sollicité d'une certaine manière la présence des eaux continentales dans ce chapitre dédié en théorie au littoral. Alors évidemment, la qualité du littoral, elle est très largement conditionnée à la fois par la quantité et par la qualité de l'eau. Et je vais revenir sur certains de ces aspects. Alors je commence par une première image, une première image que vous avez sans doute toutes et tous des difficultés à lire. Alors vous le voyez, alors moins de difficultés à lire que moi précisément parce que j'ai oublié mes lunettes à la maison et donc je ne vois rien. La gestion de l'eau en France, une espèce de schéma qui croise finalement les compétences dans le domaine de l'aménagement et de la gestion des eaux et puis les paliers de gouvernance de l'Europe jusqu'au niveau le plus local. Vous voyez combien ce dispositif est complexe et l'objectif pour moi, c'est évidemment pas de commenter ce système d'acteurs, mais plutôt de montrer combien il est complexe et au fond, comment on en est arrivé là. Et la question qui va constituer le principal jalon, le principal fil conducteur de ma présentation, c'est finalement dans ce bric-à-brac territorial, dans ce bric-à-brac de l'action publique, comment est-ce qu'il est possible d'aller vers des actions qui soient concrètes, opérationnelles, locales, finançables, crédibles et qui soient évidemment des actions, vous l'avez compris, qui soient fondées sur la nature et qui permettent finalement, grâce à la nature, de rendre toute une série de services sur lesquels je reviendrai en détail par la suite. Alors, autant le système d'acteurs sur la gestion de l'eau est complexe, autant il faut relativiser ça. C'est un schéma qui a été réalisé par l'une de mes doctorantes, les Well-Homme-Alephant, qui est présente dans la salle au sujet de la prise en charge des seniors en France et vous voyez que le système aussi est complexe. En réalité, dès qu'on plonge, dès qu'on s'immerge dans l'action publique, on a affaire à des systèmes complexes. Le système de l'eau est peut-être plus complexe parce qu'on a affaire à des propriétés publiques, privées, l'eau du dessous, l'eau du dessous, mais globalement, ça reste quelque chose, vous l'avez compris, d'extrêmement complexe. Alors, finalement, en schématisant... Merci. En schématisant un peu, finalement, ce qui explique cette grande complexité, c'est trois choses. D'abord, l'européanisation des politiques publiques dans le domaine de l'eau. Ça, c'est le cas pour toute une série de politiques publiques. Évidemment, vous savez comme moi que l'Assemblée nationale, le Parlement en général, transpose les 9 dixièmes des directives communautaires en droit interne et c'est évidemment le cas pour l'environnement. Ensuite, le renforcement du pouvoir intercommunal et de la décentralisation qui, de fait, confie un certain nombre de responsabilités aux collectivités locales et notamment des responsabilités dans le domaine de l'eau. Et puis, la diversification de l'action publique. L'idée, c'est, pour les pouvoirs publics, de produire des politiques qui soient à la fois territoriales et sectorielles et des politiques qui soient également, qui relèvent de dispositions législatives et réglementaires, mais qui relèvent aussi de dispositions contractuelles. Et donc, le tout produit un certain nombre de politiques qui, aujourd'hui, sont déployées partout en France métropolitaine et dans les territoires ultramarins. Alors, ici, vous avez un exemple. L'exemple des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, d'une part, et l'exemple des contrats de milieu. Et, dans certains cas, les politiques publiques se superposent, en principe, pour plus d'efficacité. Alors, l'objectif de la présentation d'aujourd'hui est essentiellement de revenir sur ce qu'on appelle le processus de renaturation. Tout le monde, aujourd'hui, parle de renaturation. J'ai entendu notre ministre de la Transition écologique évoquer, évoquer plusieurs fois le terme de renaturation. Il y a d'autres termes comme ça qui sont des termes qui sont d'abord des termes scientifiques et puis qui se retrouvent peu à peu sur la scène politique, je pense, aux termes de résilience. Aujourd'hui, de la présidence de la République jusqu'aux collectivités locales, il est tout le temps question de résilience dans les discours. Alors, sans doute, à raison. Mais ce terme de renaturation revient beaucoup aujourd'hui du côté du mystère de l'écologie. Si, tant mieux. J'ai envie de vous dire, il était temps, puisque ça fait bien 20 ans que nous autres, géographes, hydrologues, écologues, y travaillons. Alors, l'objectif pour moi, c'est de vous raconter une histoire. Je vais commencer cette histoire. Il faut bien trouver une date à laquelle on commence une histoire. Moi, j'ai décidé de commencer avec la révolution industrielle. Finalement, la première révolution. La révolution industrielle qui va, évidemment, ajouter aux pollutions organiques, des pollutions de nature industrielle et domestique. C'est vers 1850 et presque 100 ans plus tôt, en Angleterre, que cette révolution industrielle va se traduire par une dégradation, en fait, une pollution des eaux qui va se généraliser à toutes les eaux continentales. Et cette pollution, évidemment, va avoir un impact. Et puis, cette révolution industrielle, elle est doublée d'une révolution hygiéniste, puisque médecins et ingénieurs décident, au début du 19e siècle, à la fin du 18e siècle, décident d'enterrer les rivières. Alors, au sens propre comme au sens figuré, l'objectif, c'est de se débarrasser des rivières, d'une part parce qu'elles véhiculent des maladies et, d'autre part, parce qu'elles sont synonymes d'inondations. Donc, ces rivières, elles vont être enterrées et l'immense majorité des rivières qui arrosent nos villes aujourd'hui, en tout cas du chevelu hydrographique le plus fin, l'immense majorité de ces rivières se confondent, en réalité, avec le réseau unitaire des égouts. Et en plus, ces petites rivières, elles ont une utilité, puisque leur énergie est utilisée pour acheminer les eaux sales jusqu'aux stations d'épuration. En tout cas, à l'époque d'Haussmann, quand il est question de solliciter, sous les ordres de Napoléon III, l'ingénieur Eugène Belgrand pour moderniser Paris, c'est moderniser Paris par le dessus, évidemment, en détruisant une bonne partie du Paris médiéval, en favorisant de grandes artères, à la fois pour favoriser la circulation, il y avait déjà des embouteillages à Paris au XVIIIe siècle, et même avant. Donc, l'idée, c'est de créer des grandes artères, de créer, évidemment, ces immeubles haussmanniens que chacun connaît, mais aussi de jouer la carte des réseaux pour faire de Paris une ville lumière, mais aussi, et surtout, peut-être, pour faire de Paris une ville propre. Paris fait écho en termes de grands chantiers, à Londres, mais des villes comme Berlin, comme Madrid vont suivre ce chemin, et puis ensuite, ce processus de modernisation des grandes villes va se généraliser. Alors, ce qui est intéressant, quand on voyage un peu, on se rend compte qu'au Canada, on a continué, quand je dis « on », ce sont les pouvoirs publics, l'État, les collectivités locales, on a continué à enterrer les rivières, à mettre les rivières dans des cunettes en béton, dans des grands phis, c'est-à-dire des grandes canalisations, souvent visitables, pour pouvoir les nettoyer, pour favoriser l'évacuation des eaux. Finalement, une rivière est propre pour un ingénieur à cette époque-là, à partir du moment où elle est enterrée et droite comme un i. La deuxième révolution, celle sur laquelle je vais beaucoup insister aujourd'hui, c'est la révolution des Trente Glorieuses. En fait, c'est la révolution de la voiture, la révolution des loisirs. Je vais y revenir. Alors, évidemment, cette expression des Trente Glorieuses, chacun la connaît, c'est l'expression empruntée à l'économiste Jean Fourastier, 1945, un peu plus tard en réalité, jusqu'à 1975. En réalité, on est sur une période heureuse, une période durant laquelle la France compte 3, 5, 7, jusqu'à 8 points de croissance par an, à faire pâlir de jalousie aujourd'hui des pays d'Asie du Sud-Est. Donc, c'est le moment où la France connaît un grand essor économique et social. Et c'est aussi le moment où les Français, et c'est l'image qui est ici, les Français vont s'équiper, et vont notamment s'équiper de la voiture, en écho à ce qui va se faire aux États-Unis, puis l'électroménager, etc. Cette révolution, c'est à la fois une place plus grande pour la voiture, c'est le développement d'électroménagers, grandes et petites, et puis c'est toute une série d'évolutions sociétales majeures, notamment le tourisme de masse. Donc, l'apparition de la voiture, vous allez me dire, quel est le rapport entre l'apparition de la voiture, en fait la généralisation de la voiture ? Tous les ménages vont s'équiper d'une voiture. La voiture n'est plus un objet de luxe, elle devient populaire. Donc, si tout le monde a une voiture, il va falloir finalement recalibrer nos infrastructures routières, inventer, en fait imiter là encore les États-Unis pour construire des voies rapides, et dans l'immense majorité de nos grandes villes, ces voies rapides, elles vont souvent être sur ce qui était jadis les quais des fleuves. Et donc, il va y avoir les quais à Pompidou, à Paris, et puis les quais à Lyon, à Rouen, à Toulouse, de nombreuses villes, en fait, vont, en fait, comment dirais-je, doubler le fleuve d'une artère routière qui est importante, parce qu'à partir du moment où naissent ces artères routières, ces quais qui constituent des voies rapides, il va y avoir une fracture entre la ville et le fleuve. Et cette fracture, il va nous falloir des décennies pour la refermer. La question qui se pose, la question sous-jacente, c'est est-ce qu'à l'avenir, finalement, on aura moins de voitures ? Alors, peut-être moins de voitures dans les villes, parce qu'on met en place des péages, des aides et des feux, etc. Mais est-ce qu'on va se passer de la voiture ? La voiture va changer d'énergie, mais la voiture sera toujours présente. Finalement, le moteur thermique remplace le cheval. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y aura toujours de la voiture. La question, c'est où la faire passer et comment faire en sorte que les villes se tournent à nouveau vers leurs fleuves, qu'elles ne soient pas isolées des fleuves, à la fois à cause de ces quais qui deviennent des autoroutes, et puis des murettes anticrues qui, souvent, les surplombent pour éviter que les inondations ne perturbent davantage le fonctionnement urbain. Finalement, une grande partie de ce qui va se passer durant les Trente Glorieuses s'est décidée avec le programme du Conseil National de la Résistance et surtout avec la mise en place d'un gouvernement assez extraordinaire, le gouvernement provisoire de la République française, 1946-1947. C'est une période incroyable, c'est une période, tenez-vous bien, durant laquelle les communistes discutent avec les gaullistes, les mandésistes discutent avec les gaullistes, bref, c'est une période de gouvernement d'union nationale. Ça fait du bien d'entendre, union nationale, dans une période durant laquelle on a tendance à se déchirer dans les villes comme dans les campagnes. Alors, ce gouvernement, il va prendre toute une série de mesures qui vont avoir d'immenses impacts pour la société, et je dirais un impact assez fondamental sur le plan social. Finalement, notre modèle social, il est hérité de cette période-là. On doit beaucoup au gouvernement provisoire de la République française et au gouvernement de la quatrième qui vont se succéder naturellement pour mettre en œuvre le programme décidé en 1946. Reste que l'impact des décisions qui va être pris, cet impact, il est très important dans le domaine de l'eau. Je m'explique, quelques exemples, quatre exemples, et je me limite là. D'abord, évidemment, la reconstruction du pays. Ça, c'est un élément absolument fondamental. Reconstruire le pays pour loger celles et ceux qui sont sans abri depuis les bombardements. Vous savez que le Havre est détruit à 100%, l'Aigle dans l'Orne, en Normandie, est détruite à 100%, Brest est détruite, l'Orient est détruite, et puis toute une série de villes du Nord et de l'Est sont très largement touchées. Touchées par des bombardements qui sont des bombardements alliés, préparatoires pour ce qui est de la Normandie et de la Bretagne, au débarquement du 6 juin 1944. Il est donc question de construire en 20 ans des centaines de milliers de logements. Et là, l'idée, c'est de ne pas faire du logement haussmanien, c'est de faire en sorte qu'il y ait le confort du logement haussmanien, de l'eau pour tous, de l'eau dans les sanitaires, des sanitaires, de l'eau dans la cuisine, et puis l'électroménager qui va utiliser beaucoup d'eau. En réalité, ce que je suis en train de vous dire, c'est que la centaine de milliers de logements qui vont être construits sous la forme de bars, les quartiers de grands ensembles, et sous la forme de lotissements pavillonnaires, c'est les fameuses maisons phénix. On va en construire des dizaines de milliers. Pourquoi phénix ? Parce que la France renaît de ses cendres. Parce qu'il est question de reconstruire rapidement, avec des procédés constructifs standards, le béton, l'acier. Il faut construire vite pour loger tout le monde. Et puis il y a cette période, l'hiver 1954, où l'abbé Pierre fait un appel qui reste dans les mémoires. Il faut reloger tout le monde, y compris les pauvres. Donc, il faut construire beaucoup, massivement et partout. Ça va se traduire pour quoi ? Pour nos eaux, les eaux souterraines comme les eaux superficielles. Il va falloir qu'on pompe dedans. C'est aussi simple que ça. Jamais dans l'histoire de notre pays, les Français n'auront autant consommé d'eau en qualité de ménage que dans les 2000 ans qui ont précédé. On n'a jamais consommé autant d'eau parce que l'eau est disponible. Parce que c'est magique. On ouvre le robinet. C'est l'élément numéro un. Le deuxième élément, c'est la souveraineté agroalimentaire. En 1946 est créée la Fédération nationale du syndicat des exploitants agricoles, la FNSEA, celle qui va en réalité co-gérer l'agriculture en France pendant des décennies, jusqu'à aujourd'hui du reste, jusqu'à aujourd'hui. Et donc, l'objectif, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de tickets de rationnement chez les Parisiens. Ma grand-mère, rue du Saint-Plon, dans le 18e arrondissement de Paris, a eu des tickets de rationnement jusqu'à la fin de l'année 1946. Il faut apporter du lait, il faut apporter de la viande, il faut apporter des céréales. Et donc, il faut que l'agriculture se modernise à grands pas, exactement comme la construction de logements. Alors, comment s'y prendre ? Eh bien, ça va être une restructuration énorme du monde agricole. 1,5 million d'exploitations agricoles en 1940. Aujourd'hui, on est à quoi ? 380 000 exploitations agricoles. Cette restructuration, elle s'appuie, 1, sur la mécanisation des exploitations. Mais pour que la mécanisation, ça marche, c'est-à-dire pour augmenter les productions, il faut simultanément remembrer les parcelles. Ça veut dire supprimer les haies. Dans le bocage Bressan, en Bourgogne, en Normandie, c'est la suppression des haies pour qu'il y ait de plus en plus d'open field. C'est aussi, évidemment, irriguer. Le grand sud-ouest de la France est concerné, évidemment. Il faut beaucoup irriguer pour produire plus. Et puis, il faut aussi drainer des terres naturelles pour les rendre agricoles. Et enfin, évidemment, l'utilisation massive de produits phytosanitaires. Ça, c'est le dernier volet. Et ces quatre volets conjugués les uns aux autres, ils ont quelles conséquences ? Eh bien, ils ont pour conséquence que la France va devenir un pays exportateur de produits agricoles et ensuite de produits agroalimentaires. Première, deuxième transformation. La France va tirer toute l'Europe. Et surtout, à partir du moment de la mise en place de la politique agricole commune, la France et l'Europe vont devenir des superpuissances de l'agriculture et de l'agroalimentaire. En fait, le pari est réussi. La France obtient cette souveraineté agroalimentaire. Donc, on loge les Français, on les nourrit et on va leur apporter de l'énergie. On va leur apporter de l'énergie en multipliant les expérimentations déjà entreprises à la fin du 19e siècle. Et au tout début du 20e siècle, les barrages hydroélectriques, ça marche. On peut tirer profit de tous les torrents, des torrents de montagne, des Pyrénées, des Alpes. Et puis, on sait de mieux en mieux maîtriser les grandes rivières. Donc, les barrages hydroélectriques vont se multiplier pour obtenir une indépendance énergétique, pour éviter de devoir quoi que ce soit, et ça, c'est le principe gaulliste, de devoir quoi que ce soit aux Américains. On doit pouvoir se débrouiller tout seul. On prend l'argent du plan Marshall, mais on ne doit rien en retour. Les Américains nous ont aidé, mais ils devront repartir. C'est le deal. Et la multiplication des barrages, évidemment, va avoir d'immenses conséquences, puisque nos cours d'eau, grands comme petits, vont être barrés. Ça va poser des problèmes dans la dynamique du cours d'eau. C'est quoi la dynamique d'un cours d'eau ? C'est du solide, les cailloux, les sédiments, les sables. Et puis, c'est du liquide, c'est l'eau. Et le cas échéant, c'est la vie qu'il y a à l'intérieur, la flore et la faune. Conséquence des dizaines de milliers de tonnes de sédiments s'accumulent en amont des barrages. Et il faut de temps en temps vidanger. Ça crée des catastrophes écologiques à chaque fois. Et puis, surtout, surtout, nos poissons migrateurs, les poissons anadromes, comme les poissons cathadromes, n'ont plus de perspective. À la fin du 19e siècle, les ouvriers de la région aquitaine signent, et je crois que c'est le cas en Bretagne aussi, c'est le cas aux Pays basques. Donc, Singh s'engage auprès de leur patron industriel pour ne plus manger de saumon. Ils n'en peuvent plus du saumon. Ils n'en peuvent plus. Ah ben, nous, on n'a plus de problème. Il n'y a plus de saumon. La lamproie. La truite de mer. Bref, l'anguille, évidemment. Toute une série de poissons qui sont de grands migrateurs qui vont disparaître. Il y a ceux qui vont chercher à se reproduire sur des frayères en amont, comme les saumons, et puis celles comme les anguilles qui vont se reproduire du côté de la mare des sargasses. Mais le problème est le même. On bloque la circulation à la fois du solide et du vivant. Et puis, évidemment, De Gaulle et ses successeurs, Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing, vont beaucoup insister pour que la France soit dotée d'un nucléaire civil et d'un nucléaire militaire. Ça fait partie des décisions stratégiques qui, d'une certaine manière, on le voit 80 ans plus tard, seraient à l'éveil extrêmement importante sur le plan géopolitique. Alors là, on fait l'abstraction de la géopolitique. On a 54 réacteurs en ce moment. Tous ne produisent pas, mais on a un certain nombre de réacteurs. Ces réacteurs, il faut les refroidir et ils ont notamment, pour conséquence, de réchauffer l'eau des fleuves. Donc, les décisions qui sont prises, loger, mourir, produire de l'énergie, ces décisions, elles vont avoir un impact majeur, plus de pollution, plus de perturbation des écosystèmes aquatiques et des écosystèmes terrestres associés. J'étais un peu long, je m'excuse, mais c'est hyper important. Et puis, qu'est-ce qu'on décide aussi, notamment avec la mission Racine ? Mission Racine, 1963, c'est la date à laquelle est créée la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale. De Gaulle, là encore, confie à un haut fonctionnaire de créer une machine à sous. C'est de mettre en tourisme l'ex-côte du Languedoc-Roussillon. Ça passe par la création de stations balnéaires, la régénération de stations du 19e siècle. Et ça passe évidemment par l'idée de développer un tourisme de masse. Ce tourisme de masse, de la Grande Mode jusqu'à la frontière espagnole, et puis c'est vrai aussi de l'autre côté avec la Costa Brava. Ce tourisme, il va avoir un impact sur l'eau du littoral et sur les eaux continentales. Cette image, je voulais vous la montrer. C'est une photographe qui utilise le TimeLives. Et l'idée, c'est de prendre à un endroit précis, dans les sites qui sont les plus instagrammés de France et d'Europe, de prendre une photo sur une heure. Donc, c'est d'une certaine manière un montage. Et là, vous avez l'Ardèche. Et on a une idée de ce qui s'est passé dans l'Ardèche au mois d'août pendant une heure. Donc, la décision de favoriser le tourisme de masse dans une perspective économique et aussi dans une perspective sociale, pour faire en sorte qu'il n'y ait plus que les bourgeois anglais ou les bourgeois français qui aillent sur la côte d'Azur ou du côté de Dieppe ou de Cabourg ou de Deauville. L'idée, c'est de dépasser ça. On oublie Dinard et on crée ce tourisme populaire. Mais ce tourisme populaire, il a un impact énorme sur le littoral. Vous le voyez, parce qu'on en a l'habitude. Mais on ne se rend pas compte. Vous savez que la truite de l'Ardèche, il faut qu'elle soit solide dans sa tête. Là, c'est quand même un challenge. Je suis allé il y a quelques mois aux sources de la Dourbi. Et les représentants des associations de pêche m'ont expliqué que les truites n'ont plus un comportement normal. Alors, peut-être qu'elles connaissent les couleurs de canoë et les marques de canoë par cœur. Elles n'ont plus un comportement normal. En fait, elles se mettent à réhiberner en plein été dans des cavités pour échapper à une espèce de frénésie aquatique que je ne saurais qualifier. Alors, le tourisme, le tourisme de masse, moi, je suis le premier à le défendre, enfin, de masse, parce qu'il est populaire, parce qu'on a tous droit aux vacances. Donc, on ne va pas interdire le tourisme. En plus, s'il y a bien un truc dans lequel on est encore un peu fort en France, c'est le tourisme. Donc, voilà, il faut être un peu raisonnable, il faut être intelligent. Mais il faut aussi savoir gérer ça. Alors, il est question, notre secrétaire d'État au tourisme, au ministre, a parlé de surtourisme récemment. Il y a de ça une semaine ou deux, je ne sais pas si vous avez suivi. Il y a un plan contre le surtourisme. De toute façon, il y a 20 plans par jour. Ce que je veux dire par là, c'est que, évidemment, ça pose une question, la question de la pression de l'homme sur les milieux. Une pression qui est saisonnière, certes, mais qui se révèle extrêmement importante. Donc, il n'y a pas que la pression agricole, que la pression urbaine. Il y a cette pression aussi humaine durant les vacances. Alors, finalement, qu'est-ce qui singularise pour un géographe les Trente Glorieuses ? Un mot, un concept de la géographie humaine, la périurbanisation qui désigne la consommation d'espaces ruraux ou naturels par la ville. Eh bien, la périurbanisation, elle n'a jamais été aussi forte que durant les Trente Glorieuses. Et pourtant, les taux étaient élevés à cette époque. Alors, il y a déjà eu de la périurbanisation. De fait, on peut, certes, c'est un anachronisme, mais les faubourgs ouvriers du 19e siècle, c'est déjà faire sortir la ville de ses murs. Mais à partir des années 50 et 60, les villes vont considérablement s'étaler. Vous avez un exemple ici avec Montpellier, l'ouest de Montpellier, un double étalement, double peine, la mise en place d'une zone urbaine prioritaire, un quartier de grand ensemble, la paillade ou la mausson, comme vous voulez. Concentration très forte de densité, des bars, des tours. Et puis, à côté de ça, toute une série de villages viticoles qui vont devenir des villages dortoirs en quelques années. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'attractivité du territoire, elle est aussi toute relative. Elle pose des problèmes. Jusqu'où, finalement ? Allez, alors, je vous donne des exemples de... Pour que vous voyez un petit peu le développement des villes... Ça ne marche pas du tout. Alors, ça doit être parce qu'on n'a pas la même version de PowerPoint. Ça, c'est à peu près sûr. Il y a trois images, là. Il y a une première image, croyez-moi sur parole. Il y a une première image de Lyon au 19e siècle. C'est tout petit. Il y a une deuxième image de Lyon à la toute fin du 19e. Et il y a une image de Lyon aujourd'hui. Et la surface, c'est considérablement développé. C'est exactement la même chose pour Montpellier. Bon, le truc foire complètement. Puisque l'idée, c'est que vous fassiez... Ah ! Merci de faire un petit effort. Parce que, vraiment, quand les trucs foirent comme ça, non seulement je ne vous vois pas, mais en plus, le truc merde. Bon, l'idée, c'est de démontrer par X plus B, évidemment, le processus de périurbanisation et son impact sur le chevelu hydrographique le plus fin. Les petites rivières urbaines de Lyon, mais elles n'existent plus. Les petites rivières de Montpellier, elles n'existent plus. Elles se confondent avec le réseau unitaire des égouts. Alors, qu'est-ce qu'on a fait, finalement, depuis l'avènement, allez, disons, du développement durable, sommet de la Terre, 1992, où on peut aller jusqu'au rapport Brundtland, 87 ? Qu'est-ce qu'on a fait depuis la fin des années 80, le début des années 90 ? Eh bien, les pouvoirs publics, essentiellement, les maires, ont pris des initiatives pour retourner les villes vers leurs fleuves. en France et à l'étranger. Vous avez ici une image en haut de Montréal, si je ne me trompe pas. Ici, ça doit être Boston. Ici, ça doit être Copenhague. Et là, je ne vois pas. Je suis désolé. Et pourtant, c'est grand, mais je ne vois pas. L'idée, c'est que on a cherché, on a beaucoup cherché à extraire ces voies routières qui séparaient la ville du fleuve et on les a remplacées par des espaces publics. Et donc, l'objet, il est double. C'est à la fois de justifier cette opération par la production d'espaces publics dont manquent singulièrement les villes qui s'offrent au marché. Et c'est aussi d'utiliser le marché pour pouvoir amorcer des opérations de renouvellement urbain sur les façades des fleuves dont certaines étaient délaissées par leurs habitants précisément parce que c'était devenu des façades sur autoroutes. Et puis, il y a des symboles. Moi, je suis très content en qualité de parisien, porte de la chapelle, bonjour, de vous présenter Paris-Plage à Port-Vindre. Sympa quand même de vous parler de Paris-Plage. Mais pourquoi ça marche tant d'abord parce que c'est un objet de marketing extraordinaire, mais ça marche parce qu'il y a un besoin d'eau chez les citadins. C'est aussi simple que ça. Il y a un besoin d'espace public et il y a un besoin d'eau. Et donc, ça marche très bien. Et c'est même un concept qui s'exporte. Vous pouvez vous balader en Europe durant la période estivale et vous verrez un petit copyright Paris-Plage. Et vous êtes à l'autre bout de l'Europe. Et ça continue. Et ça continue avec les JO. Et évidemment, le challenge chiracien, de mémoire, c'est la campagne de 1900, qui précède la campagne de 1995 où le maire de Paris de l'époque, Jacques Chirac, s'engage à ce que les Parisiens se baignent dans la Seine deux ans plus tard, si je ne me trompe pas. Donc, faites le calcul. On n'a qu'à dire 95 pour simplifier. Ça nous emmène en 97. On est en 2023. Et pour les JO, il ne faudrait pas qu'il y ait un épisode plus orageux un peu trop important parce qu'en dépit de tous les efforts réalisés par les ingénieurs de la ville de Paris, Paris-Gis, Sogréa et tous ceux que vous voulez, eh bien, le réseau est, comment dirais-je, poreux lorsque les orages sont trop importants. Et l'eau, évidemment, se dégrade très, très rapidement. Mais, évidemment, il y a des images fortes, il y a des symboles. L'idée, c'est de se réapproprier les fleuves. Alors, ce qui est intéressant, c'est que... Alors, je suis remonté à Jacques Chirac en 95, mais je peux remonter à l'exposition universelle de 1900 parce que c'était déjà un challenge. L'idée, c'était déjà de se réapproprier la Seine. Le Grand Palais, le Petit Palais, le Pont Alexandre III, la Tour Eiffel, tout ça, c'est le produit de la lutte entre Paris et Londres. Cristal Palace pour la Reine, la Tour Eiffel pour les Parisiens. Mais, à chaque fois, on est face à un fleuve et on magnifie le fleuve. On met la Seine en Seine. C'est ça, c'est ça le point important. Et donc, d'une certaine manière, trois époques, trois changements. à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, les quais-bas de Lyon sur le Rhône, eh bien, ils sont sales, ils sont très occupés, industrieux, ils sont des espaces dédiés au sable, au charbon, beaucoup au charbon, évidemment. On y trouve beaucoup de chevaux, des lavandières par endroits. Et puis, c'est des espaces de crime, c'est des espaces de violence, de violence publique. ça fait drôle de dire ça aujourd'hui, de violence publique. C'était il y a 150 ans. 70, les 30 glorieuses passent par là. La fin du plein emploi, c'est le début de la crise pétrolière, 73, 74, c'est le début de la fin. Mais c'est la grande époque de la voiture. Les ménages ont tous acquis une voiture et vous savez quoi ? Ils vont en acheter une deuxième. Et pour beaucoup, les navetteurs, une troisième. Et donc, beaucoup, beaucoup de voitures. Et finalement, les quai bas du Rhône sont transformés en parking. Plan bleu, 1990, Michel Noir, Raymond Barre, Coulon, peu importe la couleur politique, de toute façon, à Lyon, tous les maires sont centristes et catholiques. Le résultat, c'est qu'il y a une politique et cette politique, c'est de créer des espaces publics pour que les Lyonnais se réapproprient les berges du Rhône. Sauf que, produire de l'espace public à côté des grands fleuves, c'est sympa, mais ce n'est pas de l'écologie. Il n'y a pas de restauration écologique. Ce dont je vous parle, moi, quand je vous parle de renaturation, c'est de restauration des fonctions hydro-biologiques, hydro-morphologiques des cours d'eau. Il faut que l'équilibre dynamique dont j'ai parlé, il soit retrouvé. Est-ce que ça, c'est possible pour des cours d'eau qui sont par plusieurs mètres sous terre ? Est-ce que c'est possible ? La réponse, si je suis venu ici, c'est parce que je plaide que c'est possible. Je plaide qu'il faut de la flexibilité, il faut expérimenter, il faut tester, il faut se tromper, il faut recommencer, il ne faut rien lâcher, et il faut, le cas échéant, être hors la loi pour tenter des choses. Alors, il faut favoriser ce plaidoyer auprès du législateur pour que partout on puisse essayer. Et évidemment, ce plaidoyer en faveur de la renaturation des rivières, qu'elle soit urbaine ou rurale du reste, parce que l'agriculture, elle a aussi artificialisé les sols. Ce plaidoyer, ce n'est pas l'opposition du progrès technologique, par exemple, des salements d'eau de mer ou la réutilisation des eaux usées. Avec des solutions fondées sur la nature, il ne s'agit pas d'opposer les solutions, il s'agit de dire qu'on est tellement au pied du mur qu'on doit utiliser toutes les solutions. Ça, c'est une image de Singapour. Je suis désolé, c'est un peu moche, c'est un peu bizarre, mais vous avez dans l'iPhone ce que c'était avant et vous pouvez imaginer une espèce de forêt vierge dans un parc en plein milieu de Singapour. Mais je vais vous montrer des exemples plus concrets. D'abord, je voudrais qu'on commence par du modeste, du petit, parce que pour qu'un projet démonstrateur, il marche, il faut d'abord qu'il ne coûte pas trop cher pour que les élus mettent un peu de sous, pour que l'État mette un peu de sous. Pour que la Caisse des dépôts mette beaucoup de sous. Pour que l'Agence de l'eau mette encore plus de sous. Et l'Europe aussi, bien sûr. Donc l'idée, c'est d'avoir des projets qui soient multipartenaires, qui soient circonscrits dans l'espace et qu'on puisse très clairement montrer un avant et un après. Commençons par les mares. On parlait d'espaces ruraux. Commençons par les mares. Ça fait 50 ans que l'agriculture française fout les mares en l'air. refaisons des mares. Refaisons des réseaux de mares. Et il y a une jeune docteure qui était de mes étudiantes qui s'est lancée dans cette aventure et elle est passée aux travaux pratiques. Elle est passée aux travaux pratiques dans le bassin versant du Laisse et de la Mosson. Elle s'y essaie. Elle s'y essaie. Après, il y a beaucoup plus spectaculaire. Je vous emmène à la frontière suisse sur le plateau de Frannes. On est dans le Doubs. C'est un endroit où il fait super froid l'hiver. Pontarlier. Vous voyez Pontarlier ? Un cours d'eau, un cours d'eau méandrifforme traverse le plateau de Frannes, le Drujon. Dans les années 50 et 60, les ingénieurs du génie rural décident que ce cours d'eau doit être droit comme un I. D'abord, pour réduire le risque d'inondation, réduire l'inondation des cultures. Et ensuite, parce que les cultures qui étaient présentes et puis l'élevage, ça prenait de la place, c'était pas terrible, pas très productif. Donc, on va drainer des parcelles qui sont en rive droite et en rive rouge du Drujon une fois qu'il est rectifié et on va y planter du maïs. Vous connaissez le concept du maïs d'altitude ? Ils s'y sont essayés. Évidemment, les rendements étaient nuls. Les inondations, il y en a eu. Et très, très vite, ces mêmes ingénieurs se sont dit on a fait une erreur et il faut rectifier ça. C'est une des premières expérimentations grandeur nature de renaturation. Un gros programme porté par le syndicat mixte Sondou, un établissement public territorial de bassin qui va assurer la maîtrise d'ouvrages publics à la fois d'études et de travaux en partenariat avec les collectivités locales. Une aide massive d'une agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse qui va être fidèle au programme du début à la fin. Et après 20 ans d'études et de travaux, le Drujon va retrouver les méandres qu'il avait perdus avant la canalisation par le corps des eaux et forêts. C'est la démonstration que c'est possible. Mais au fond, c'est d'abord une aventure politique. C'est d'abord la complicité d'élus locaux, ensuite des services de l'État qui vont jouer la carte de la souplesse, de l'accompagnement technique et de l'agence de l'eau qui va être fidèle du début à la fin. Une belle aventure. On retrouve évidemment des poissons, des eaux-donates, etc., qui avaient complètement quitté le Drujon dans les années 70. Ça, c'est l'ère. On est en Rhône-Alpes et c'est un cours d'eau qui, par section, a fait l'objet d'une renaturation. Là, l'objectif, ce n'était pas de remettre le cours d'eau dans ces méandres car l'objectif de la renaturation ne consiste pas à proprement parler à retrouver le cours d'eau avant qu'il ait été aménagé. L'idée, c'est de recréer une dynamique, de recréer de la vie en fonction de l'évolution du foncier, en fonction des moyens disponibles. Il ne faut pas chercher forcément à retrouver un état initial et puis un état initial pourquoi ? Quand je discute avec des collègues paléo-environnementalistes, ils me disent l'état initial, c'était il y a 10 000 ans. Non. L'état initial, c'est un leurre, c'est un mirage. Il est impératif de faire avec ce que l'on a en fonction des caractéristiques propres à chaque site. Son histoire, sa géographie, son exposition au vent, ses débits. Et puis, évidemment, la présence des hommes. Il ne faut évidemment pas exclure les hommes. Ce sont les hommes qui ont littéralement transformé ces milieux. Ils en font partie. Faisons avec. Impliquons-les du début à la fin, y compris les agriculteurs les plus réfractaires, comme ce fut le cas jadis avec la renaturation du drugeon. L'air ici, donc, et je vous emmène à l'étranger parce que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Je vous emmène à Québec, au bord de la rivière Saint-Charles, qui est un affluent, rive gauche du Saint-Laurent. Et cette rivière, elle a été dans Québec, d'abord la rivière du commerce, du milieu du 17e siècle au 19e siècle, les chantiers navals pour fabriquer des bateaux en bois et ensuite les premiers navires en acier pour la guerre de sécession, pour que les Américains se foutent gentiment sur la gueule. Les Canadiens produisaient pour les deux armées américaines. on savait faire du commerce au Canada avec les Etats-Unis. Ces chantiers navals, évidemment, ils ont été concurrencés par d'autres, ils ont perdu de leur superbe et la rivière Saint-Charles, en lieu et place de ces chantiers navals, c'est devenu un immense dépotoir, c'est devenu en réalité le dépotoir de la ville de Québec. une immense décharge à ciel ouvert et c'est là d'ailleurs qu'ont été construits le nombre de logements sociaux, évidemment. Et puis, dans les années 50, l'urbanisme de zone, l'urbanisme fonctionnaliste, de mémoire sont deux architectes urbanistes, Grébert et Fizet, qui décident de développer des grandes infrastructures routières, autoroutières, pour faciliter la circulation, pour américaniser Québec, qui était très française. Et il est décidé de faire des voies sur berge, rapides, sur les deux berges de la basse rivière Saint-Charles. Et donc, finalement, l'image que je vous ai montrée de Paris en 1950, avec la voiture qui passait sur les bords de la Seine, c'est exactement la même chose dans les années 70 à Québec. On s'imite les uns les autres. Et le début du changement arrive au début des années 90. Un candidat aux élections municipales à la ville de Québec décide d'écouter les écolos du coin qui disent la rivière Saint-Charles elle a un potentiel, on peut en faire quelque chose. On pourrait se balader dans la ripie s'il veut l'été. On pourrait faire du hockey, du patin, du ski l'hiver comme les autres rivières du Canada. Il faut qu'elles soient moins polluées, il faut que l'eau soit traitée, il faut nous rendre nos autres rivières. Et puis, le candidat écoute aussi les urbanistes, les urbanistes qui savent que les quartiers de la basse ville de Québec, qui étaient ceux des chantiers navals, ceux des quartiers ouvriers et puis finalement, au fond, quoi ? Des quartiers de pauvres. Que ces quartiers, il faut en faire quelque chose. Il faut d'une certaine manière les gentrifier. Il faut qu'il y ait un peu de col blanc là-dedans. Il faut qu'il y ait un peu de fric qui percole, qui arrive jusque dans ces quartiers de la basse ville. Et donc, il choisit de greffer, de marier la volonté des écoulots et la volonté des urbanistes. Une volonté, en quelque sorte, verte et une volonté rouge au Canada, dans un pays libéral. Comment faire ? Eh bien, sur ce programme de renouvellement urbain des quartiers de la basse ville de Québec, le maire va finalement être élu. Et il va être très astucieux. Il va aller voir le ministère des Transports fédéral du Canada. Il va aller réclamer de l'argent en disant que le ministère des Transports considérait depuis près de 30 ans que les rivières du Canada c'était des infrastructures et qu'au titre des infrastructures, ce même ministère pouvait donner de l'argent pour essayer de renaturer la rivière Saint-Charles. Et ça a marché. Et puis, il a aussi réussi à mobiliser les promoteurs immobiliers en expliquant que construire des immeubles d'habitation donnant sur un parc linéaire devenu, en fait, aujourd'hui, l'un des plus beaux parcs linéaires du nord de l'Amérique, eh bien, ça permettrait à ces promoteurs de vendre plus cher du mètre carré. Et les promoteurs ont dit chiche. Et donc, finalement, c'est un projet de gauche, écolo, financé par le gouvernement libéral et un ministère des Transports et financé par des promoteurs new-yorkais. Et ça a très, très bien marché. C'est aujourd'hui la zone la plus populaire de la ville de Québec avec, évidemment, le waterfront donnant sur le Saint-Laurent. vous avez un aperçu avant, en haut à gauche et après. C'est pris au même endroit, quasiment au même endroit. Pas mal, hein ? Pourquoi est-ce que ce qui est possible au Canada n'est pas possible en France ? L'idée a germé. L'idée est sème. Et aujourd'hui, la ville de Québec a lancé un concours qui s'appelle Révons nos rivières. Et l'idée, c'est de faire en sorte que, désormais, les affluents de la rivière Saint-Charles suivent le même processus de renaturation. Pourquoi ? Mais parce que tout le monde y gagne. On y gagne en termes de gestion des inondations, on y gagne en termes de lutte contre les îlots de chaleur. On y gagne parce qu'on greffe les quartiers riches et les quartiers pauvres. On les greffe, mais on les greffe physiquement, grâce à la rivière. Et puis, ces continuités écologiques dont on nous rabâche les oreilles, mais là, cette continuité écologique, elle existe. Il suffit de l'exhumer. C'est ce qu'on appelle le daylighting aux Etats-Unis. Le daylighting, il a été question à Yonkers. C'est un... C'est... une petite ville qui se trouve à une centaine de kilomètres de New York et il y a un petit ruisseau, la Saumil River, qui se jette dans l'Hudson. Photo d'en haut, 1960. Un immense parking. Photo d'en bas, la Saumil River est née. Elle, renaît. 10 ans de travail. 10 ans de travail entre le milieu associatif et un maire que personne ne voulait suivre au départ. Mais quel succès ! Quel succès ! Et on y trouve une grande variété d'espèces de poissons, etc. Alors évidemment, c'est un petit quelque chose, ça fait 500 mètres. Mais c'est 500 mètres extrêmement symbolique. Le plus spectaculaire, peut-être, Séoul, capitale de la Corée du Sud. Séoul en 1990 avec ses autoroutes, des labyrinthes, ses géants, il y en a partout. On se déplace mal dans Séoul. Alors on fait deux fois deux voies, deux fois trois voies et puis on en fait de plus en plus jusqu'à ce qu'un ingénieur des transports de la ville de Séoul dise mais jusqu'où on va continuer ? La ville tout entière va se confondre avec le réseau autoroutier. En fait, on va tellement dégrader notre cadre de vie qu'on va perdre des habitants à Séoul. Il faut agir. Et il est décidé, il est décidé parce que des élus l'ont voulu. Il est décidé de démolir une autoroute et de remplacer cette autoroute par une rivière qui coulait jadis dessous. Voilà ce que ça donne. Alors, la photo est un peu trompeuse parce que si on regardait de part et d'autre des rives, on verrait de grandes galeries commerciales. en fait, c'est une zone hyper commerciale. Mais il n'est pas interdit d'être intelligent. Il n'est pas interdit d'avoir un espace sans doute plus écologique qu'il ne l'était jadis et d'avoir un commerce qui vit et qui précisément vit parce que on a produit ici un espace public unique en son genre. Il y a désormais un tourisme de la renaturation à Séoul. Tout le monde veut voir cet endroit-là. Donc, vous l'avez compris, il y a différents niveaux de renaturation mais les grands objectifs, c'est là-dessus qu'il faut que j'insiste. Au fond, renaturer, pourquoi faire ? D'abord, optimiser la gestion des inondations pluviales. Si vous croyez élus local technicien ingénieur que vous allez résoudre les problèmes actuels et surtout à venir d'épisodes pluviaux orageux qui au sud comme au nord de la Loire vont être sans doute plus intenses à tout le moins plus fréquents et sur des périodes de l'année allongées mais vous vous trompez complètement. Une rivière enterrée ne sera pas plus docile qu'une rivière à ciel ouvert. Mettez-la à ciel ouvert pour réduire vos charges d'exploitation. Mettez-la à ciel ouvert pour faciliter l'intervention. Mettez-la à ciel ouvert pour qu'elle rende des services que sous 5 mètres de sous-terre elle ne vous rend pas. Donc l'objectif c'est d'optimiser la gestion du pluvial ça veut pas dire qu'il faut forcément opérer quoi ? D'exhumer les rivières partout. Pas partout encore une fois les sites doivent dicter l'architecte l'urbaniste l'ingénieur l'écologue c'est le site qui dicte on vient pas avec un catalogue de la redoute de solutions de renaturation pour les appliquer à tel endroit ou tel endroit. à Montpellier les rivières elles coulent quand il pleut. En réalité le chevelu hydrographique le plus fin il est souvent à sec. Faisons avec ! Faisons avec ! C'est pas un drame. La ripy sylve elle nous servira et si elle nous sert pas à nous elle servira à les oiseaux. Ensuite la biodiversité précisément il est question de continuité écologique dans les schémas de cohérence territoriale dans les plans locaux d'urbanisme intercommunal. Mais mais concrètement c'est un coup de stabilo boss sur un plan mais allons ensemble sur le terrain et voyons si plan local d'urbanisme qui s'assassonnait avec la loi solidarité et renouvellement urbain de 2000 de 2000 on est en 2023 ok ? Et les SCOT remplacent les SDO schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme. Donc la loi SRU elle date de 2000 les outils les outils de planification remplacent des outils qui ont été mis en place avec la loi d'orientation et d'aménagement foncier de 1967 hé ! je remonte jusqu'à quand là ? Donc le problème c'est pas de faire de la planification c'est de mettre en oeuvre des projets démonstrateurs qui disent à tel endroit on a essayé un truc c'est crédible ça marche on reproduit on reproduit pas etc. et ainsi de suite marchons pas à pas soyons humbles et ça coûte pas des milliers des cents ensuite évidemment rafraîchir les îlots de chaleur et ça ça nous amène à quelque chose il y a renaturer mais il y a aussi réinventer moi j'ai tenté le coup pour une rivière de Lyon qui s'appelle la Rize la Rize aujourd'hui elle coule plus si mon machin avait marché tout à l'heure là vous auriez vu que la Rize qui est un affluent du Rhône en fait elle a disparu elle a disparu la rivière a disparu cette rivière là on peut la réinventer en fait on sait on a de l'eau qui arrive on a on a toujours on a toujours une confluence on peut recréer la Rize mais quitte à recréer la Rize et à jouer aux sorciers ou aux magiciens faisons-le de façon opportune voyons quels sont les îlots de chaleur les plus importants entre ville urbaine ou le cas échéant entre lapardieu et les quels Claude Bernard où sont les îlots de chaleur les plus importants et faisons passer la Rize par là en fait c'est possible on a fait les plans le maire de Lyon les a vus tout le monde les a vus c'est possible là par contre ça coûte un peu d'argent mais on reste sur le domaine public on va pas exproprier on va pas pousser donc rien qu'avec le domaine public avec notre propre foncier finalement celui dont on est tous propriétaires et pas seulement les lyonnais on peut imaginer des tracés pour des rivières renaturées et puis enfin l'aspect social très important l'aspect social fondamental les rivières peuvent raccrocher les avant-monts et le golfe du lion les rivières peuvent raccrocher quartiers pauvres et quartiers riches et ça c'est vraiment un élément clé et je finirai si vous le permettez par Montpellier Ricardo Beaufil c'est la star de tous les architectes urbanistes on a tous une pensée pour lui on l'aime on le déteste on l'aime autant qu'on le déteste il est à l'origine d'un quartier que je fais visiter à des japonais des américains des chinois tout le monde vient voir Antigone à Montpellier mais qu'il y fait chaud en ce moment et et que le lèse est canalisé en fait le tracé est méandriforme on le voit pas ici mais que c'est minéral est-ce que on peut pas essayer quelque chose en fait c'est possible un architecte Damien Vieilving et et on est quelques autres à à encourager le maire de Montpellier qui nous semble être audacieux passons aux travaux pratiques merci de votre attention applaudissements applaudissements à la fin pour la fin et de la fin